Allô, allô, c'est Nathalie de NellieDesign.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle machine de la famille Cricote, la nouvelle Cricote Joy Extra. Là, vous allez me dire, mais une autre machine? Mais pourquoi? Je vous comprends, je vais vous expliquer tout de suite après, mais avant, laissez-moi juste deux secondes pour remercier Cricote de m'avoir envoyé cette machine pour en faire la revue. Sachez que je ne suis pas payée pour faire ce tutoriel. Vraiment, les opinions, comme à mon habitude, sont 100% les miennes et honnêtes. Petite parenthèse, en plus de la Joy Extra, Cricote annonce aujourd'hui la sortie d'un nouveau matériau. Là, je ne veux pas trop mélanger les choses, fait que je vais vous en parler plus à la fin. Je vous reviens là-dessus. Restez vraiment jusqu'à la fin pour savoir, parce que c'est vraiment des matériaux extra, pour ne pas faire de jeu de mots. Alors, je vais commencer tout de suite par vous dire que la Cricote Joy Extra n'est pas pour vous. Ben non! Elle n'est pas pour vous parce que c'est vous qui avez eu la notification de cette vidéo qui vient de sortir, donc vous qui êtes abonné peut-être à ma chaîne et vous qui regardez souvent mes vidéos. Ce qui veut probablement dire que vous avez probablement déjà une Maker, une Explore ou une autre Cricote et donc cette machine-là n'est pas pour vous. Elle est, pour des nouveaux utilisateurs de Cricote, elle est faite 100% pour des débutants. T'sais, vous savez là, je suis sûr que vous avez ça. Un ami qui vous regarde, quelqu'un, un membre de votre famille, qui regarde tout ce que vous créez, puis qui est super impressionné, puis qui dit « Oh, c'est grosse cette affaire-là! Je pense pas que je serais jamais capable de faire ça! » Ou « Hey, j'ai pas de place pour mettre ça non plus! » Ben, cette machine-là va être parfaite pour ce type de personne-là. D'ailleurs, vous leur enverrez subtilement la vidéo après l'avoir écoutée. Peut-être que vous allez pouvoir vous faire des nouveaux amis avec qui est Cricote. Donc, je vais commencer par la sortir de la boîte, parce que vous allez voir, cette vidéo-là va vraiment être un unboxing, comme on appelle. Je vais toute la monter. Je l'ai pas ouvert encore, à part avoir coupé le petit morceau de collant ici. C'est tout ce que j'ai fait. Je vais vraiment la sortir de la boîte et faire son installation en direct avec vous, vraiment pour réconforter les débutants qui auraient reçu la vidéo de votre part et pour vraiment leur montrer comment ça peut être simple d'utiliser la nouvelle Cricote Joy Extra. Ok, on commence. On ouvre la boîte et là, on voit la petite enveloppe Cricote qui va nous expliquer comment faire. Alors, je vais la sortir quand même tout de suite, parce que je vais vous montrer au moins pour commencer la différence de grosseur. Puis, vous expliquer ce qu'il y en est. Donc là, on voit toutes les cordes. On a un petit feutre qui vient ici. On a aussi la corde, la Power Supply. Et ici, c'est un petit outil de weeding, de déchaînillage tout miniature. Donc, on va le regarder aussi plus tard. Je vais enlever la boîte là. Et là, la preuve que je l'ai vraiment pas déballée, elle a encore son plastique. Mais, on va la déballer et je vais vous montrer la différence de grandeur. Alors, c'est pas compliqué. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un petit peu coupé au bout là, mais vous voyez ma Maker 3 et vous voyez ma petite Joy et la Joy Extra. Donc, la Maker 3 fait la Joy et la Joy Extra ensemble en largeur. C'est un peu pour vous montrer la dimension. Donc, la Joy Extra, ce qui est quand même bien, je vais prendre mon exacto et je vais enlever le plastique pendant que je vous parle. Si vous remarquez la dimension, elle a un format qui est fait pour couper jusqu'à 9 pouces. Sur un tapis, c'est pour une feuille 8,5 de large pouces. Et là, je suis en pouces. Vous m'excuserez, j'ai de la misère à retenir pouces-centimètres. Pour moi, c'est plus facile pouces. Si vous voulez vraiment voir toutes les dimensions détaillées en pouces, en centimètres, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, référez-vous à mon lien sous la vidéo. Vous allez avoir un lien vers mon blog qui va vraiment vous donner tous les détails, les spécifications, les caractéristiques, vraiment les dimensions. Ici, je vais m'en tenir à aller visuellement puis vous montrer de quoi il s'agit. Donc, comme je disais, 8,5. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose si vous êtes au Canada? 8,5, 11, c'est un format de papier-lettres qui est en Europe l'équivalent de A4. Donc, oui, c'est une cricote qui est faite expressément pour faire, pour que ce format-là fasse parfaitement à l'intérieur. Donc, on voit ici qu'il y a des petits adhésifs qu'on va enlever. Et je présume que quand on va ouvrir la porte, on va avoir des petits protecteurs enlevés. Donc, un petit protecteur ici. Et en tirant dessus comme ça, je peux enlever l'autre protecteur. Donc, si je la remets ici à côté, puis je mets ma petite Joy pour vous montrer un peu la différence. La Joy était très limitée à 4,5 pouces pour de large, tandis que celle-là, c'est 9 pouces. Donc, évidemment, les matériaux SMART, qui sont des matériaux qu'on insère sans tapis, il y en avait fait sur mesure pour la Joy, il y en avait fait sur mesure pour la Makery Explorer. Et on aura aussi des matériaux SMART de la largeur fait expressément pour la Joy Extra. Évidemment, tous les matériaux peuvent être mis sur un tapis. Donc, on va pouvoir aussi acheter, comme pour la Joy, acheter des tapis à part qui vont pouvoir être utilisés dans la Joy Extra. Et je vous les montre ici. Donc, vous avez un tapis vert, un tapis bleu, qui sont des tapis 8,5 par 12. Donc, la feuille 8,5, 11, la feuille A4 rentre très bien là-dessus. Et vous avez aussi un petit tapis de cartes, qui est différent de celui-là par rapport à la Cricote Joy. Et la Cricote Joy n'était pas capable de prendre les cartes les plus grosses cartes, les dernières qui sont sorties. C'est donc les cartes carrées, qui sont des formats S40 et les cartes R40, qui sont les plus grandes cartes. Celle-là était trop petite pour la prendre. On pouvait les prendre dans le tapis de la Maker de la Explore. Et on va pouvoir les prendre avec ce nouveau tapis-là, qui fait vraiment pour toutes les cartes qui existent de Cricote. Fait qu'encore là, avantage entre la Joy et la Joy Extra. Pourquoi je vous dis tout ça, puis là, on ne l'a pas installé encore, mais pourquoi je vous dis tout ça, c'est que souvent, les nouveaux, les gens qui regardaient ces machines-là, puis qui étaient comme très inquiets de voir ça, que c'était gros, puis que ça prenait de la place, bien, se retournaient souvent vers la Joy. Moi, j'ai toujours dit que la Joy, c'est une machine qui accompagne la plus grosse. C'est une machine transportable. Vous m'avez peut-être vu sur Facebook, je l'ai emmenée pendant mes vacances. C'est vraiment le fun à transporter, puis à faire des projets avec nos neveux, nos nièces, ou nos autres amis qu'on voit moins souvent. Donc, c'est des choses qui sont vraiment le fun à faire. Mais, elle est très limitée, on s'entend. On ne peut pas faire un grand décalque sur un T-shirt, ça ne rentre pas. Moindrement que c'est des choses qu'on a à plier ensemble, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas assez large. C'est là que celle-là va venir faire un... va venir combler le manque entre ces deux-là. Mais, surtout, je vous ai dit 8,5-11, Formolette, Forma A4, qu'est-ce que ça vous dit ça? Moi, ça me dit imprimante. Et oui, elle a le petit lecteur que la Joy n'a pas pour faire du imprimé et découpé. Donc, c'était le gros manque aussi de la Créco de Joy, c'est qu'on n'était pas capable de faire du imprimé puis découpé. Celle-là, elle est faite sur mesure pour ça, elle a même le bon format de papier. Donc, une machine qui est vraiment entre les deux et parfaite pour les nouveaux, en tout cas à mon avis. Puis là, j'ai vraiment hâte de l'essayer, alors je vais faire ça en direct avec vous. OK, on est prêts à ouvrir l'enveloppe. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que je ne vous mentirai pas, je suis en train d'enregistrer la vidéo avant que la machine soit officiellement sortie. Donc, je suis sur un Design Space Beta, je suis sur toutes sortes d'affaires qui ne sont pas officiellement lancées. Donc, des fois, il peut y avoir des petits bugs, j'espère que je n'en aurai pas. Donc, on ouvre la petite enveloppe et des fois, les gens ne savent pas où commencer. Bien, c'est toujours là qu'il faut commencer. Vous ouvrez votre enveloppe et vous regardez. C'est un petit guide d'utilisation qu'on va mettre de côté. Mais vraiment, la petite encore qui est écrite là, c'est toujours ça. C'est, allons-y, activez votre compte, cricote.com slash setup. Donc, c'est ça qu'il faut faire, la première chose à faire sans hésiter. Je vais juste aller un petit peu plus loin et on va regarder. Bon, vous avez votre garantie, etc. Parce que vous avez toujours des matériaux, des échantillons de matériaux. Je vais juste te donner un petit coup d'œil à ce qu'on a. Donc, pour savoir ce qu'on a habituellement, vous regardez à l'endos. Donc, à l'endos, ça va vous dire c'est quoi. Donc, ici, on a du Smart Label inscriptible permanent. Donc, ça, c'est du... pour faire des étiquettes permanentes. Vous allez pouvoir écrire avec le stylo dessus. Donc, ça, ça en est un. Ensuite, on regarde à l'endos, encore une fois. Du Smart Vinyl Removable. Amovible. Donc, du vinyle, encore là, qui s'insère sur le tapis, qui est du adhésif, mais qui peut être enlevé. Donc, idéal pour les murs ou ces choses-là. Vous le remarquerez au carré gris, ici, à l'endos. Et j'en ai un autre feuille, ici. Pareil. Et ceci, quand il n'y a pas de petit carré, ça, c'est parce que c'est du vinyle thermocollant. Donc, on peut vraiment utiliser avec une presse ou avec un fer. Le dernier, ici, que vous avez, c'est écrit Transfer Tape. C'est vraiment du papier transfert, donc, à utiliser avec le vinyle adhésif. Là, si vous êtes débutant, je vous entends, c'est en train de vous exploser par le cerveau. Vous capotez un peu à m'entendre dire tous ces mots-là. Inquiétez-vous pas. Allez sur mon site. Je vais vous mettre le lien vers des vidéos de base, vraiment pour vous expliquer toutes ces choses-là que vous devez savoir quand vous débutez. Puis aussi, si vous avez des questions, vous venez nous poser ça dans mon groupe Facebook. Créer en toute confiance avec Crécote. Parlez des designs, recherchez ça sur Facebook. Le lien aussi est dans la description de la vidéo, de toute façon. Et demandez toutes les questions. Il n'y a aucune question niaiseuse. On est là pour vous répondre. Donc, je mets ça de côté. Je vais aller à ce qu'on a dit. Je vais m'asseoir avec mon ordinateur et aller à ce qu'on a dit, c'est-à-dire cricote.com slash setup. Donc, cricote.com slash setup. Donc, vous voyez que là, ça ouvre cette page-là et que ça vous permet de choisir si vous voulez mettre en fonction une machine cricote ou une heat press, qui est une presse. Donc, ici, on va faire machine cricote. Et là, ça vous dit pour continuer, téléchargez le design space. Donc, si vous ne l'avez pas, moi, je l'ai déjà, vous voyez, ça me suggère de l'ouvrir. Et si vous ne l'avez pas, bien vous, vous allez avoir ce bouton-là qui va être vert, que vous allez pouvoir peser pour aller télécharger le design space. Donc, ça vous guide vraiment. Si je fais Open App, et là, ça va dire Open Cricote Design Space. Oui, 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 c'est ce que je veux faire. Et là, ça va me guider pas à pas. Donc, encore une fois, on me pose la question. Là, mon design space, moi, est déjà configuré en français. C'est pour ça que ça tombe en français. Mais ça se peut que, vous, ça tombe en anglais, c'est parce que vous n'avez pas fait la configuration initiale. Mais vous allez voir, c'est quand même visuellement facile à suivre. Donc, on dit machine de découpe. Et là, on va aller choisir la cricote qu'on a besoin. Donc, moi, ici, c'est la cricote Joy Extra. Donc, dépendamment de la machine que vous faites, ça va être celle-ci. Et là, ça va vous donner quelques petites indications. Vous voyez, assuré, vous allez avoir un dégagement à l'arrière. Vous allez enlever ça. Édialement, je ne serais pas installée comme ça. Mais là, moi, je veux vous le montrer. Je veux vraiment que vous ayez la visualisation de ce que vous auriez devant vous si vous étiez devant votre cricote. Donc, je la mets un peu de côté. Mais idéalement, je la placerais devant moi, face à moi. Ça serait plus simple, hein? Donc, on continue. Et là, ça dit de brancher. Donc, petit fil ici. Vous voyez, étape par étape. Sérieux, il ne faut pas être inquiet. Je trouve mon petit trou ici. Je branche. Et évidemment, ça me dit « Utilisez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur ». Il faudrait que j'aille brancher l'autre bout aussi, en dessous de ma table. Voilà. Donc, « Utilisez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur pour associer la Cricote Joy Extra ». Oui, bonjour. Quand votre machine apparaît sur dessous, cliquez sur « Continuer ». Donc, je vais aller ouvrir les paramètres Bluetooth. Là, vous ne voyez pas mon écran au complet, mais en bas à droite, je vais aller cliquer sur « Bluetooth » et « Ajouter un Bluetooth ». Et c'est cette fenêtre-là que vous avez qui va apparaître. Sinon, vous pouvez aller dans la barre de recherche, si vous êtes en Windows, pour aller vraiment accéder aux paramètres de Bluetooth. Donc, moi, je suis en anglais. Je suis désolée, mon ordinateur, je suis comme une personne mélangée. Moi, je suis français-anglais, un peu partout, pouce, centimètre. Voilà. Alors, « Ajouter quelque chose en Bluetooth ». Et là, on va essayer de trouver Joy Extra. Vous voyez, elle est déjà là. Donc, on va aller cliquer dessus. Aussitôt qu'on voit Joy Extra, on clique dessus et ça va se connecter. Et là, ça dit que c'est prêt. Donc, je fais « Done » et je vais aller voir ce que ça me dit dans mon autre fenêtre. Et là, si vous ne voyez rien, déroulez jusqu'en bas. On voit ici que « Cricode Joy Bluetooth ». Parce que, en passant, je ne l'ai pas mentionné, mais la Cricode Joy Extra, comme la Joy, ne se connecte pas avec un USB. Il faut vraiment se connecter en Bluetooth. Ça va fonctionner avec l'application de Design Space. Non pas l'application de la Joy, mais vraiment l'application standard pour les makers et les explorers. Ça va être la même chose pour la Cricode Joy Extra. Mais c'est préférable quand même, quand vous faites toute la mise en place, de vraiment le faire avec un ordinateur au départ. Donc, vous voyez, ça s'est connecté avec la Joy. Donc, c'est important de dérouler le petit menu pour vraiment aller sélectionner ça en bas. Moi, mon écran est un peu petit parce que j'enregistre. Donc, peut-être que vous n'aurez pas besoin de dérouler. Donc, appuyez sur « Continuer ». Alors, ajoutez la Cricode Joy Extra, votre identifiant Cricode. Nathalie Neldesign, oui, c'est bien moi. Donc, j'accepte les conditions d'utilisation et « Activer ». Alors, redémarrage de la machine en cours pendant la mise à jour. Maintenez la machine connectée et allumée. Donc, on attend que la petite barre se fasse et que ça soit connecté. Donc, ce qui va arriver ensuite, c'est... Bien, en tout cas, j'espère, parce qu'habituellement, quand on fait la mise en marche d'une machine, c'est ce qu'ils nous proposent, c'est de faire un petit projet avec les matériaux, les échantillons qu'ils nous ont donnés, en tout cas. Donc, on va aller voir ce qu'ils vont nous proposer. Et j'espère qu'ils vont nous proposer un projet, puis on va même le faire. Donc, vraiment, je vais vous montrer comment partir votre premier projet sans aucun problème. Vous allez voir, habituellement, les projets, c'est des projets qui sont faits vraiment pour que vous n'ayez rien à manipuler dans Design Space. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir une connaissance de Design Space, c'est très, très intuitif. OK, configuration terminée. Je vais dérouler, il n'y a rien. On va faire suivant. Alors, ça dit, testons votre machine. Pour vous assurer que votre machine fonctionne parfaitement, nous couperons ce sticker en vinyle. Excusez-nous, au Québec, on dit un autocollant, mais c'est au cas, c'est pas grave. Pour commencer, sélectionnez suivant. Alors, suivant. Alors, vérifiez que la lame est bien en place et que la mâchoire est fermée. Je vais juste passer une petite parenthèse et vous parler des lames, parce que la lame de la Cricote Joy Extra est la même, même, même lame que la Cricote Joy. Pour les lames, les stylos, vous avez deux familles, si vous voulez. Vous avez tout ce qui rentre dans cette petite mâchoire-là, qui sont pour les Joy, et la Joy Extra, ça va être la même chose. Donc, les stylos sont spécifiques, la Point Foil sont spécifiques à ces deux-là. Si vous avez des Point Foil Explore Maker, c'est une autre chose. Les stylos Explore Maker, c'est une autre chose. Ça va même dans la Venture, qui est la nouvelle grosse machine qui s'est sortie. Ça, c'est à part. Donc, les Joy ont vraiment leurs stylos, leurs lames et leurs Point Foil spécifiquement à eux. Là encore, vous êtes nouveau, ça veut vous sauter par la tête. Allez dans la description de la vidéo, j'ai un aide-mémoire que j'ai mis à jour, expressément, pour les nouvelles Joy, pour la Venture. Pour vraiment savoir c'est quoi, quel type de pointe, quel type de lame va dans quelle machine, quel stylo va dans quelle machine, etc., etc. Vous allez avoir vraiment un beau petit tableau qui va vous expliquer tout en détail, comme ça, vous allez y voir vraiment en clair. Donc, dans la description de la vidéo, allez télécharger ça. Si vous avez déjà accès à ma bibliothèque gratuite, vous pouvez simplement aller télécharger la nouvelle version. C'est toujours tout à jour dans ma bibliothèque gratuite. Alors, ma lame est bien entrée, bien clipsée là. Il n'y a pas de problème, donc je peux faire continuer. Utilisez vos deux mains pour insérer la feuille de Smart Vinyl fournie dans la grande enveloppe blanche avec la machine. Poussez le matériau sur les repères jusqu'à ce que les rouleaux la grippent. Donc, ça, c'est l'autre particularité des Joy. Et, contrairement à ceux-là, ceux-là, il y a un bouton pour que ça rentre à l'intérieur. Ceux-là, on le lance et on le laisse aller. C'est quand même amusant. Donc, quand ils m'ont dit « sticker », moi, « sticker » dans ma tête, je vous ai dit « autocollant ». Mais autocollant, pour moi, c'est quelque chose qu'on imprime et qu'on colle. Donc, ce qu'ils veulent qu'on fasse, là, c'est plus une découpe en vinyle, c'est simplement une coupe. Oui, c'est collant, mais on va devoir ensuite utiliser le papier transfert. Là, ils vont tous nous dire ça. Inquiétez-vous pas. Donc, je vous le montre. Je l'insère ici. Puis, alors, il y a un petit oeil, là. Fait qu'il sait qu'on l'insère. Et là, vous voyez, aussitôt que je passe le petit oeil, les rouleaux se mettent à tourner. Ils sont prêts à être agrippés. C'est tout. Là, il va mesurer. C'est vraiment ça qu'il fait. Il mesure la longueur du matériau pour être sûr que le format de dessin qu'on a rentre dans ce qu'on a comme quantité de matériaux. Donc, appuyez sur le bouton de lancement « Go ». Vous voyez, on n'a même pas allé dans « Design Space » encore. Tout ça vous montre votre premier projet, comment la machetition fonctionne. Petite introduction comme ça pour voir vraiment comment qu'elle découpe. C'est aussi une machine qui a la même vitesse que la Cricote Joy. Donc, c'est vraiment dans la même famille. C'est comme le bébé et la maman, si on veut. Puis, là, vous allez voir qu'on a un petit symbole Cricote. D'ailleurs, ils ont décidé de la mettre blanche, vraiment pour qu'on puisse la décorer si on le souhaite. Aussi, c'est pour les gens qui ont peu de place. Donc, on peut s'imaginer que ça peut même servir de décoration dans un salon ou dans une cuisine. Parce que c'est comme une machine qui est vraiment belle. C'est quasiment un objet décoratif, honnêtement. Je la trouve vraiment trop jolie. Ça peut rentrer dans n'importe quel décor, vu sa couleur blanche. Puis, si en plus, elle est blanche, ça va vous permettre, si vous voulez, de rajouter des décorations dessus, si ça vous tente. Évidemment, des décorations faites avec votre Cricote Joy Extra. OK. Donc, là, ça dit, le test est terminé. Appuyez sur le bouton « Décharger ». Donc, « Décharger ». Encore une fois, il n'y a pas de bouton ici. Tout est vraiment différent de la grosse. Il n'y a pas de bouton. Il faut faire ça à l'écran. Donc, on décharge. Et voilà. Et on a notre petit... Je ne sais pas si vous voyez la découpe. Et là, ça vous explique. Bravo pour assurer une coupe nette. Retirez la protection du sticker en vinyle. D'accord. Alors, ils nous disent de faire ça comme ça. Et là, je vais essayer de l'attraper. Moi, je suis ce qu'ils me disent, là. Je n'ai rien fait d'autre. Donc, on retire. Et la coupe devrait être parfaite. Évidemment, du vinyle, ça peut... N'inquiétez-vous pas, ça se déchire des fois. Mais on va aller... On va enlever le petit morceau ici. Et le petit morceau ici. Et on va appuyer sur « Continue ». Donc là, vous avez une petite vidéo de Cricotte qui dit « Welcome to Cricotte ». Souvent, ils sont sous-titrés en français. Vous pouvez aussi venir voir mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Les miennes sont tout à fait en français. Donc, on va passer cette étape-là. On va continuer. Et là, il nous amène dans « Design Space ». Et je vais dérouler un peu ce que ça nous dit. Êtes-vous prêts à... Êtes-vous prêts à apprendre? Oui, tout ce qui est là est en anglais. Donc, moi, ce que je vous suggère vraiment, c'est d'aller voir mes vidéos. J'ai une page sur mon blog qui s'appelle « Débuter avec Cricotte ». « Aide Cricotte, en fait ». Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sérieusement, ça vous dit étape par étape et les principales fonctions de « Design Space » à savoir et les choses utiles aussi à savoir. Encore une fois, comme je vous dis, sur mon groupe Facebook, on est là pour vous aider. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Et j'ai tout plein d'aide-mémoire aussi qui peuvent très bien vous aider à bien débuter. Bon, vous avouerez que le projet est un peu décevant. Je m'attendais à un peu mieux que ça. Je vais quand même aller comme au bout du projet juste pour les débutants qui ne savent pas quoi faire avec ça et qui ne comprennent pas qu'est-ce que j'ai fait là. Je trouve qu'il manque une petite étape. Quand je vous ai dit tantôt qu'il y a du papier transfert, bien pour du vinyle, quand c'est du vinyle adhésif, ça nous prend un papier transfert pour transférer. Parce que vous ne voudriez pas prendre le C, aller le coller, le R, aller le coller, le I, aller le coller, puis le petit point du I, aller le coller. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, idéalement, on va prendre un petit bout de papier transfert de la dimension. Je fais ça vite parce que ce n'est pas un tutoriel complet. Je n'ai pas vraiment l'intention d'aller coller ça nulle part non plus, honnêtement. Donc, même si ça ne vous tente pas de faire cette étape-là, vous pouvez carrément la sauter. Mais je me suis dit, voilà, ça serait une bonne idée quand même de au moins vous montrer qu'est-ce qu'on fait habituellement avec ça. Et là, le petit outil d'échaînillage, des fois, peut être le fun pour aller attraper, pour aller enlever ce qu'on a, qu'on voulait enlever tantôt. Vous savez, comme on sait, c'est resté pris, bien c'est utile pour ça. Et on va venir... Je fais ça parce que j'essaie de décoller le papier. Des fois, mes ongles ne veulent pas. Là, on décolle l'endos. On garde... C'est comme vraiment un papier autocollant. Vous savez, quand on recouvrait les livres avant, on utilisait du papier autocollant transparent. C'était un peu ça. Donc, on vient faire ça. Si vous n'avez pas le grattoir, vous n'avez rien, vous pouvez prendre n'importe quoi, un endo de ciseau, vous grattez, grattez. Et là, vous allez venir relever, idéalement en pliant par en arrière. Ce n'est pas toujours évident. Quand votre lame est neuve aussi, vous allez voir, ça coupe trop. Ce n'est pas compliqué. Ça fait ça à chaque machine de cricote. Je vais vous montrer après. Vous voyez, ça s'enlève quand même bien, mais j'ai eu de la misère à enlever le premier. Je vais juste vous montrer puis je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Mais voyez-vous mon endo, là? Ce que moi, j'appelle l'endo, c'est vraiment ça. Il a été comme gravé par la lame. Ce n'est pas supposé, ça. Donc, idéalement, on n'est supposé de rien voir sur ça. Ce n'est pas supposé de couper l'endo. Ça s'appelle un kiss-cut. Donc, ça coupe en surface. Ça ne coupe que le vinyle. Et là, on va être prêt à le prendre, à aller le coller et à gratter. Et ensuite, enlever ça. Et on n'a pas eu à poser le petit C, le petit R, le petit I, un à la fois. Donc, c'était un peu juste ça que je voulais vous montrer, qui peut être fait. Mais il y a tellement plein d'autres projets. Puis, j'espère faire plein d'autres projets avec elles aussi. Alors, quand elles sont prêtes, je vais vous les mettre à la fin de la vidéo. Mais je vais vous parler des nouveaux matériaux qui sortent en même temps que la Cricote Joy Extra. Je vous ai parlé d'imprimer puis découper. Et oui, vous vous attendez de voir quelque chose. Regardez cette belle pile. Sérieusement, je suis un petit peu énervée. Donc, ça prend évidemment une imprimante. Ce n'est pas la Joy qui imprime, mais vraiment, on envoie de Design Space à l'imprimante. Il va faire des lignes de repérage. La Joy va lire les lignes de repérage ou la Explore ou la Maker ou la Venture. Ils vont lire les lignes de repérage et c'est la Cricote qui va vous couper autour en ayant pris connaissance des lignes de repérage. Donc, ça vous prend une imprimante. Je commence. Vous allez dire du papier imprimable. Donc, papier autocollant imprimable. Moi, vous allez dire, ça existe déjà, ça, Nathalie. J'ai déjà essayé. Puis, ça reste toujours pris dans mon imprimante. Bien, c'est ça l'affaire. C'est que Cricote a amélioré son papier autocollant imprimable. Donc, il est vraiment plus mince. Sérieux, la différence est folle. Il est vraiment plus mince que ce que c'était avant pour qu'il ne reste pas pris dans votre imprimante. Ensuite, vinyle imprimable. Ça aussi, ça existait déjà, Nathalie. Bien oui! Mais encore une fois, il l'a amélioré. Et là, on ne l'a pas juste en blanc. On l'a en argent. On l'a en transparent. Et on l'a en blanc. Bon. Donc, voici les trois vinyles imprimables, maintenant en argent et aussi en transparent, ce qui n'était pas disponible. Ensuite, c'est la même chose. Bien oui! Il existe aussi en or. Je suis en avait oublié un. Donc, argent, or et blanc et transparent. Le prochain? Le prochain, c'est des kits d'autocollants imprimables. Levez la main si vous êtes énervé. Sérieux! Je suis vraiment, vraiment contente comme ça parce qu'on me posait tellement souvent la question comment je fais pour que l'encre ne bave pas. Parce que oui, le problème, souvent, vous allez acheter des papiers qui vont dire « Votre vinyle est résistant à l'eau. » Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai parce que c'est l'encre qui est le problème. C'est l'encre qu'on a dans l'imprimante qui, elle, n'est pas résistante à l'eau. Donc, ces petits kits d'autocollants-là vont vraiment avoir un plastique qu'on met par-dessus. Donc, on imprime, on met un plastique par-dessus et après ça, on demande à la cricotte de couper. Donc, ils sont vraiment, vraiment, vraiment imperméables et je suis en train de les tester. Sérieusement, je leur ai envie de vous montrer ça. J'en ai mis dehors, chez nous, à la pluie, au soleil. Alors, à suivre. Donc, ça aussi, plusieurs couleurs. Blanc, transparent et holographique. My God! Donc, la feuille qu'on met par-dessus va avoir comme un peu des brillants holographiques. J'en ai manqué un. Blanc holographique. Donc, on a comme un transparent holographique puis on a un blanc holographique. Encore une fois, quatre beaux produits nouveaux que j'ai vraiment hâte d'essayer partout, partout. Et, finalement, ils n'ont le moindre, le retour du thermocollant cricotte imprimable. Donc, on a le thermocollant imprimable pour les tissus clairs et on a le thermocollant imprimable pour les tissus sombres. Donc, j'ai hâte de vous parler de ces deux-là aussi. Je ne sais pas si vous avez hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça puis si vous voulez savoir la différence. Mais pour tous ces nouveaux produits, oups, j'en oublie un. J'espère que je n'en oublie pas d'autres. Mais celui que j'oublie puis que je ne veux pas oublier, je l'ai montré la boîte rapidement tantôt, vous allez me dire, bien, c'est du vinyle glitter, c'est du pailleté, mais c'est du pailleté et ils l'appellent prismatique. Donc, prismatique glitter en anglais. Pourquoi? C'est que c'est du iron-on, donc du vinyle qu'on applique à la chaleur. Quand on le mettait sur nos gilets, je ne sais pas si vous, ça vous gossait autant que moi, mais moi, le glitter qui faisait cric, 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 mon gilet, là, je n'étais pas capable. Je n'en utilisais pas. Alors ça, c'est un vinyle glitter qui est lisse. Donc, plus de cric, 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 cric qui vous écœure. Et donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'utiliser, ça, pour mettre du brillant sans être accrochant. Donc, je vais vous mettre tous les détails, les couleurs, tout ça. En tout cas, vous allez avoir les liens dans la description de la vidéo, vers mon blog, qui, lui, va vraiment avoir un détail de tous ces produits-là aussi, que vous allez pouvoir retrouver, les couleurs, les dimensions, etc., etc. Évidemment, toutes les feuilles que je vous ai montrées, là, c'est des formats 8,5-11, donc des formes molettes pour en Amérique, mais vous avez les A4 aussi en Europe. Alors, dites-moi dans le commentaire de la vidéo, y a-t-il un produit en particulier que vous aimeriez que je teste avec la Cricot Joy Extra? Y a-t-il quelque chose qui vous pique encore plus votre curiosité? Laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Et quand j'aurai fait ces projets-là, bien, je vais vous les mettre juste ici pour que vous puissiez aller les voir. Merci, bye bye!